L'ambiance était particulière le lundi dernier dans les locaux du ministère des Sports. Des cris de joie, des applaudissements, un large sourire pour montrer l'esprit qui a prévalu en République démocratique du Congo et qui a permis à nos ambassadeurs de revenir avec des médailles. Les sportifs et acteurs culturels qui ont représenté le pays à Kinshasa lors des Jeux de la francophonie ont été reçus par les ministres Françoise Remarque et Paulin Danau. Des modèles inspirants, des modèles de jeunes qui portent des valeurs, des valeurs autour du travail, autour de l'abnégation, autour du sacrifice. Et tous ces sacrifices et toutes ces valeurs ont porté aujourd'hui leurs fruits. Nous tenons donc, et je tiens donc à féliciter chaleureusement tous nos représentants, tous nos jeunes qui, malgré parfois les embûches, ont fait preuve de résilience, ont fait preuve de courage et ont porté haut la Côte d'Ivoire. Félicitations au nom du peuple de Côte d'Ivoire que vous avez honoré parce qu'à chaque fois nous avons entendu résonner dans le ciel de Kinshasa l'hymne national de Côte d'Ivoire. Nous avons vu le drapeau flotter dans les stades et nous avons vu et entendu la jeunesse vibrer au son de la Bidjanaise. Et c'est ainsi que nous souhaitons que partout, grâce au sport, à la culture, nous ayons des champions. Des champions qui, tous les jours, deviennent des modèles pour construire cette fière Côte d'Ivoire que nous voulons toujours créer en honte. Des médailles remises symboliquement aux deux ministres. Revenir avec une médaille, ce n'est pas donner à tout le monde puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont parties là-bas. Si moi je suis revenu avec une médaille, c'est que j'ai bossé du fil. La Côte d'Ivoire a obtenu 15 médailles au total au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, dont 6 en or, 5 en argent et 4 en bronze.